Bonjour, Mme Derzay Nabouli, chargée de gestion administrative. Je suis à l'IRD depuis 24 ans et je gère les déplacements à l'étranger et les dossiers relatifs à l'expatriation. Alors, c'est vrai que nous sommes dans un institut de recherche. Forcément, on a besoin de compétences scientifiques, mais ces compétences ne pourraient se développer sans les métiers d'appui indispensables à la mise en œuvre des projets. Pour ce qui me concerne, je crois que mes objectifs cadrent parfaitement avec ceux de l'institution en termes d'ancrage de la recherche sur le terrain, d'accueil d'agents expatriés, mais aussi de relations avec les partenaires locaux. Je vais dire plusieurs choses. Il y a d'abord l'envie de découvrir. Vous savez, toutes ces années passées dans l'administration de la recherche m'ont permis d'acquérir beaucoup de connaissances en tant que littéraire à la base sur les sciences en général. Et ça, c'est une grande satisfaction pour moi. La deuxième chose, c'est la passion. J'ai toujours été passionnée par les voyages et je ne sais pas pourquoi, mais jusqu'à présent, lorsque j'organise une mission pour quelqu'un, j'ai l'impression de prendre ma petite balise et de le suivre dans son déplacement. Et au retour, j'aime bien recueillir les informations lorsqu'il y a eu un problème pendant le voyage, notamment avec la compagnie aérienne, au niveau des aéroports, aéroports de transit, aéroports de destination finale ou tout simplement pendant le séjour. Donc, toutes ces informations recueillies me servent aussi à mon tour de donner des conseils aux autres voyageurs qui vont suivre. 80 ans de l'IRD, je dirais de la fierté. La fierté d'abord en tant qu'agent qui a passé plus de 20 ans dans l'Institut, mais aussi en tant que, je dirais, sénégalaise. Parce que l'IRD encadre, en collaboration bien sûr avec nos partenaires, des jeunes étudiants sénégalais et africains qui, à leur tour, vont devenir des chercheurs ou professeurs. Et c'est forcément la réussite de ces jeunes que je peux appeler nos enfants et une fierté pour toute la communauté.